J'ai cru comprendre qu'on devait arrêter à 17h30, et à 17h35, c'était progrès. Donc on va essayer de ne pas trop emprunter le crédit qui a déjà été épuisé. C'est pourquoi je devais volontairement faire fi du haut et long discours que mes conseillers avaient préparé. Alors, demandant par avance de m'excuser, puisqu'ils ont travaillé plus d'une semaine sur ce discours, et je vais essayer d'improviser pour moi. Donc j'espère que vous allez en faire un bon usage. Très rapidement, je partage évidemment tout ce que le Premier ministre Frodil a indiqué tout à l'heure par rapport au continent, par rapport aux défis, et par rapport à la nécessité qu'il y ait plus de collaboration avec l'Europe. L'Europe qui est le continent qui est le plus proche de l'Afrique, a tendance à l'oublier. Mais aujourd'hui, quand on regarde les relations commerciales, on se rend compte que l'Asie est très loin de passer l'Europe, et notamment la Chine. Mais pour revenir à l'objet de ma présentation, d'abord notre zone, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, ces enjeux et ces défis, et ensuite le processus de stabilisation de notre pays de Mali, un rapport avec les partenariats nécessaires, ou les partenariats nécessaires que notre pays doit développer pour non seulement se sortir de la crise et se projeter dans l'avenir. Et dans ce partenariat, il y a des perspectives de collaboration avec l'Océdeux, et même orienté sur ces deux éléments principalement. Pour ce qui concerne la zone Afrique de l'Ouest, comme vous le savez, c'est une zone aujourd'hui qui est organisée en communauté, en communauté économique et de développement, communauté qui est intitulée CEDAO, en anglais ECOAS. La CEDAO est une communauté qui a des prérogatives en matière politique, sécuritaire, mais qui a aussi des prérogatives en matière économique. Et généralement, quand vous avez une organisation qui s'occupe et de politique et d'économie, soit elle ne fait pas bien les deux, soit elle fait un et elle laisse le deux. Pour le cas de la CEDAO, je pense que c'est tout à fait indiqué, c'est essentiellement les questions politiques, sécuritaires, qui prennent le pas sur la question économique. Puisque nos différents pays restent encore, comme plusieurs intervenants l'ont dit depuis ce matin, sans véritable relation économique entre eux. L'essentiel de nos pays commercent avec l'extérieur de la zone, et notamment l'extérieur du continent. Et le commerce entre les pays membres de la CEDAO ne dépasse pas 15% de leur commerce extérieur. Avec les pays occidentaux, de manière générale, le commerce entre les pays occidentaux, c'est plus de 70% de leur commerce extérieur. Cela montre bien que le premier défi que notre région rencontre, et c'est aussi le premier défi que le continent rencontre simplement, c'est de travailler ensemble, et de former un ensemble, et d'avoir des collaborations économiques, commerciales, industrielles, d'avoir des coopérations scientifiques, cela a été possible, pour formaliser et donner un corps à l'intégration. Aujourd'hui, on parle d'intégration en plus de 50 ans après les indépendances, et que l'on est faiblement intégrés. Pour schématiser, les pays d'Afrique de l'Ouest comme les pays d'Afrique, c'est beaucoup moins le cas en Afrique de l'Est, et en Afrique du Sud notamment, sont assez peu intégrés, et reflètent un peu le lec de la colonisation. Vous savez, nos pays ont été créés pour...